La rubrique dépôt de pétition, Mme la députée de Hull. J'aimerais tout d'abord souligner la présence de l'instigatrice de la pétition, Mme Marie-France Baudry, qui est ici en haut tribune avec son fils André Thibault et une amie de la famille, Mme Gourdreau. Alors, Mme Baudry a souhaité déposer cette pétition aujourd'hui en cette Journée internationale de la famille. Alors, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 1 649 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que le gouvernement du Québec doit soutenir financièrement les proches aidants pour leur permettre de vivre dignement, tout en continuant à accompagner un proche handicapé, malade ou en perte d'autonomie. Considérant que les proches aidants permettent à l'État d'épargner énormément d'argent en soins et en hébergement, de milliers de personnes handicapées, malades ou en perte d'autonomie. Considérant que la sécurité du revenu est une aide de dernier recours et maintient les aidants dans un état de pauvreté extrême. Considérant que l'État doit soutenir les plus vulnérables de ses citoyens équitablement sans poser de jugement sur leur choix de vie. Considérant que c'est une question d'équité et de justice sociale que l'aidant qui prend soin d'un proche à temps plein reçoivent un soutien financier équivalent aux sommes qui sont versées aux familles d'accueil pour s'occuper de personnes de conditions semblables. L'intervention réclamée se résume ainsi. Les signataires de cette pétition demandent au gouvernement du Québec de créer un régime d'aide financière aux proches aidants indépendant du programme de sécurité du revenu et que ce régime élimine toute contrainte que l'on retrouve à l'aide de dernier recours. Que ce régime d'aide financière offre aux aidants prenant soin d'un proche à temps plein un revenu égal aux sommes versées aux familles d'accueil pour s'occuper de personnes de conditions semblables. Que ce régime d'aide financière offre aux aidants désirant continuer à travailler un soutien financier suffisant pour leur permettre de payer les services d'aide à domicile dont ils ont besoin. Et je certifie que cet extrait est conforme au règlement et à l'original de la pétition. Alors l'extrait de cette pétition est déposé.